Bonjour Céline Raphaël, merci d'être venue dans la maison des maternelles. On est très heureux, très honorés que vous soyez là. Je n'ai pas votre bouquin avec moi parce que tout simplement, il est près de ma cheminée à la maison. Je l'ai dévoré et donc voilà, je n'ai pas voulu le ramener. Je le disais, vous avez été soumise pendant dix longues années à la violence de votre père qui voulait faire de vous une pianiste prodige. Il faut dire que vous aviez un talent exceptionnel. Vous avez donc raconté votre histoire dans ce livre bouleversant qui s'appelle La démesure aux éditions Max Milot. Aujourd'hui, vous êtes médecin de la douleur dans un hôpital pédiatrique et membre du Conseil national de la protection de l'enfance et vous dénoncez, vous luttez contre la maltraitance infantile. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter à quel moment est-ce que les violents, les humiliations ont commencé pour vous ? En fait, j'ai commencé le piano à l'âge de deux ans et demi et les premières violences sont arrivées à l'âge de quatre ans. J'étais avec mon père en train de travailler et puis il devait penser que je faisais exprès de mal travailler alors que bon, ça faisait quatre heures qu'on y était. J'avais quatre ans, donc c'est difficile de se concentrer longtemps à cet âge-là. Et puis il m'a dit, voilà, à partir de maintenant, si tu fais trois fautes sans t'arrêter, tu auras trois coups de ceinture. Donc il a pris un papier et un crayon et puis il m'a demandé de recommencer à jouer. Et donc j'ai joué, mais je scrutais sa feuille. Et puis j'ai entendu le bruit du crayon sur le papier en me disant, mince, j'ai fait une faute et je ne l'ai pas entendue. Et donc j'ai paniqué, les deux autres fautes sont arrivées très vite. Et donc il m'a demandé de me lever, de me déshabiller. Et donc j'ai pris mes trois premiers coups de ceinture. Et vous vous souvenez de ce jour-là, de ce que ça vous a fait déjà ? Parce que quatre ans, normalement, on n'a pas beaucoup de souvenirs. Non, mais si, c'est gravé dans ma mémoire comme une déchirure. Parce que je me suis dit à ce moment-là, j'ai perdu l'amour de mon père. Je me suis dit que je méritais plus, que j'avais fait quelque chose de mal. Et donc je m'en souviens très bien. Donc j'ai pris ses coups de ceinture et ensuite lui est allé manger. Et je n'avais pas eu le droit de manger. Donc je me rappelle parfaitement être allée dans la cuisine à quatre pattes pour l'implorer, pour lui demander pardon. Et donc non, c'est bien gravé dans ma mémoire. Alors ensuite, il y a eu une escalade de la violence ? Oui. En fait, c'était les premiers coups d'une longue série à cet âge-là. Et puis après, ça a été des coups de ceinture quotidiens, des coups de poing, des coups de pied. Toujours au prétexte que je ne travaillais pas bien, que je n'étais pas assez concentrée. Et puis après, ils sont arrivés très vite, les privations de nourriture, souvent. J'avais le droit de manger. Si vous ne jouiez pas bien, vous n'avez pas le droit de dîner avec le reste de la famille. De manger, de dîner. Beaucoup d'enfermements dans la cave aussi. Toujours au même motif. Et puis des humiliations. Par exemple, quand ils jugeaient que je n'avais pas bien travaillé, ils me faisaient couper les cheveux à ras. Ce qui est quand même un peu difficile quand on est une fille et quand on sait comment les enfants sont durs entre eux. Et puis, ils déchiraient quand ils trouvaient des livres à moi, des vêtements auxquels je tenais, ils les déchiraient. Et souvent, je devais aller à l'école et au collège avec un jogging vert immonde, trop petit. Ils vous forçaient à porter ça. Oui. Donc non seulement c'était l'humiliation à la maison, mais ils poursuivaient ça en plus à l'école. Et vous aviez peur de mourir ? Oui. Je crois que si je devais résumer mon enfance dans un seul mot, c'est vraiment la terreur. Parce que cette peur de mourir, elle est permanente. J'étais persuadée le lundi soir que peut-être je ne serais pas là le mardi. Et ce qui était d'autant plus terrorisant, c'est que je me disais est-ce que quelqu'un va s'en apercevoir ? Est-ce que si mardi, je ne suis pas là, quelqu'un va s'en rendre compte ? Elle va appeler la police et les pompiers. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que ça peut faire, récemment, on a commémoré les attentats du 13 novembre. Et les survivants du Bataclan le disent très bien, cette angoisse. Il y avait une dame qui avait été interviewée, qui s'était cachée dans les toilettes, et qui disait qu'elle scrutait la porte en disant à tout moment si la porte s'ouvre, je suis morte. Et bien, ce qu'on ressent quand on est victime de maltraitance comme ça, c'est ça, mais tous les soirs. C'est-à-dire, est-ce que la porte va s'ouvrir ? Est-ce que ce soir, je vais me prendre un mauvais coup ? Est-ce qu'il va me tuer ? C'est Bataclan tous les jours. C'est ça, c'est ça. Et peut-être qu'on ne mesure peut-être pas ça assez. Oui. Votre maman était témoin de ces violences ? Elle n'a pas essayé de vous défendre ? C'est-à-dire que mes parents, ils sont arrivés avec leurs histoires aussi. Et ma mère venait d'un milieu où ça criait beaucoup, son père était alcoolique. Et elle s'était toujours promis que dans la famille qu'elle allait créer, elle, ça ne crierait pas. Et elle m'a souvent dit, pour que ça ne crie pas, il faut qu'il y en ait un des deux qui s'écrase. Et au début, elle a essayé de s'interposer quand j'étais toute petite, parce que déjà à deux ans, elle trouvait que je faisais trop de piano. Donc, elle a essayé de s'interposer. Et puis, bon, ma mère n'a pas fait d'études. Mon père a fait des grandes écoles, l'Institut des hautes études politiques. Et elle l'a un peu mise sur un piédestal. Il lui a toujours dit que si c'était elle qui nous éduquait, on ne ferait rien. Et que c'était lui qui avait la vérité, en fait. Donc, elle s'est progressivement un petit peu effacée en étant persuadée qu'effectivement, si c'était elle qui nous éduquait, on ne deviendrait rien du tout. Et puis, encore une fois, elle ne travaillait pas. Lui, il avait un poste très élevé. Et elle était persuadée que si elle partait, elle n'aurait pas notre garde, quoi. C'est ça. Pendant des années, vous n'en avez parlé à personne, même pas à vos copines, à un professeur, à l'école, nulle part ? Non, parce que quand on est tout petit, on pense que c'est normal. Donc, quand j'étais en maternelle ou en primaire, je me disais, pourquoi tu vas aller te plaindre ? On va te dire, écoute, Céline, c'est comme ça dans toutes les familles. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, petite, je pensais que c'était normal. Donc, je ne disais rien. Et puis, par contre, au collège, quand j'ai pris conscience que ça n'était pas normal, alors à ce moment-là, je n'ai pas parlé non plus parce qu'arrive le poids de la culpabilité. Si tu parles, tu vas porter préjudice à tes parents, tu vas détruire la famille. Donc, on ne parle pas petit parce qu'on pense que c'est normal et on ne parle pas plus grand parce qu'on sait que ce n'est pas normal. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous aviez une petite sœur qui, elle, n'avait pas du tout le même rapport avec votre père. En fait, mon père ne s'est pas beaucoup occupé de ma sœur. Il était focalisé sur moi. En fait, on a vécu dans la même maison. Parce que vous aviez un talent particulier, en fait. J'étais l'aînée, donc il a un peu jeté son dévolu sur moi et du coup, ma sœur, elle ne comptait plus en quelque sorte. Mais elle a vécu quand même des violences psychologiques aussi. Parce que quand je n'avais pas le droit de manger, c'est elle qui cachait sous son pull de la nourriture pour me la cacher dans mon armoire à vêtements. Quand j'étais enfermée à la cave, c'est elle qui descendait pour voir si j'avais besoin de quelque chose et je lui glissais des petits maux. Elle a quand même vécu cette ambiance un peu terrorisante aussi. Oui, c'est ça. Et puis c'est une lourde charge pour une petite fille. Comment est-ce que vous avez fait pour tenir ? Alors, moi, j'ai toujours voulu faire médecine. Donc ça a vraiment été mon étoile du berger, quoi. Je me suis accrochée à ça. Du coup, l'école, c'était vraiment ma planche de salut. Et puis, j'aimais beaucoup lire. Et quand j'avais le droit d'aller me coucher, j'avais une petite lampe de poche et je lisais beaucoup et ça me permettait de m'évader. Et puis ma mère m'a un jour offert un Walkman en douce. Et donc, je gardais ce trésor bien précieusement et j'écoutais pas mal la radio le soir. Et donc, ils ne le savent pas, mais j'ai passé de très bons moments en compagnie de Doc et Diffoul. Ah, vous aussi ? On a toujours été nombreuses à être cachées sous la couette à écouter Doc et Diffoul. Mais vraiment, ça m'a permis de m'évader, quoi. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic pour enfin que vous parliez ? En fait, quand j'étais en troisième, j'ai commencé à perdre du poids. Je me suis dit, bon, si j'arrête de manger, peut-être qu'il va se rendre compte que je suis malheureuse et il va peut-être changer. Bon, c'était très utopique. Néanmoins, on a déménagé ensuite dans les Yvelines et là, mon père, c'était plus personne. Parce qu'il faut dire quand même qu'il avait, les premières années, il avait un statut aussi. Vous habitez dans une ville plus petite, etc. Dans un petit village, j'étais le directeur de l'usine. Donc, tous les parents de mes amis travaillaient à l'usine. Les conjoints de mes profs travaillaient à l'usine. Donc, il y avait vraiment un statut un peu à part. C'est ça. Et l'absentéisme que je pouvais avoir, c'était vraiment mis sur le compte d'un caprice de petite bourgeoise qui se permet parce que c'est la fille du directeur, quoi. Dans les Yvelines, c'était plus personne. Et donc, j'avais perdu beaucoup de poids parce que, bien sûr, ça ne l'avait pas du tout inquiété. Mais je suis arrivée en seconde, je faisais 34 kilos. Et en fait, la professeure de français nous a demandé, le premier jour de la rentrée, d'écrire, vous savez, les renseignements qu'on me demande toujours. Donc, au recto, les renseignements usuels. Elle nous a dit, au verso, écrivez ce que vous voulez. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écrit, je fais plus de 45 heures de piano par semaine. Donc, elle a couru chez l'infirmière scolaire. Et le lendemain, l'infirmière scolaire m'attendait devant la porte de la classe à la récré pour me faire venir dans son bureau. Et en fait, au début, elle pensait de me demander de faire un sacrifice. Elle me disait, tu sais, il va y avoir le bac, il faut quand même qu'il fasse un peu moins de piano. Et je lui ai dit, mais je déteste le piano. Et elle m'a regardée, je crois, et elle a vu une jeune s'habillant en taille 44, mais faisant 34 kilos, qui lui dit, je déteste le piano. Enfin, voilà, ça lui a peut-être mis la puce à l'oreille. Et elle est régulièrement venue ensuite m'attendre à la récré. C'est un personnage clé dans votre histoire, la fameuse Madame Marion, dont vous parlez beaucoup dans le bouquin, évidemment. Alors, petit à petit, du coup, elle a réussi à gagner votre confiance. Et vous avez pu vraiment lui dire ce qui se passait réellement ? Ça a mis beaucoup de temps, parce que je n'avais pas parlé pendant 14 ans. Quand on apprend à garder le silence, après, c'est difficile de se confier. Et puis surtout, j'avais quand même vraiment peur qu'une fois que je lui avais dit quelque chose, qu'elle, tout de suite, elle appelle mon père en lui disant, donc, votre fille m'a raconté. Et là, je m'étais dit, je suis morte si elle fait ça. Donc, il a fallu vraiment du temps pour que je sois sûre qu'elle n'appelle pas mon père si je me confie à elle. Mais par contre, après, une fois que j'ai commencé à me confier à elle, les vannes étaient ouvertes. Et j'avais besoin de parler. C'était terrible quand elle n'était pas là. C'était 10 ans de non-dit aussi. Oui, et puis, c'était incroyable. Ce qu'elle m'a apporté, c'est que, bon, bien sûr, elle m'a sauvé la vie. Mais à partir du moment où elle a su ce qui se passait, j'étais plus toute seule et on était deux. Et c'est comme si ça m'avait donné un petit peu un sentiment d'invulnérabilité, d'immortalité. C'est comme si le fait qu'elle sache faisait que je ne pouvais plus mourir. Elle vous a proposé de faire un signalement ? Oui. En fait, ce qu'elle m'avait dit, c'est que, bien sûr, c'était pour l'instant ma parole contre la sienne. Et en plus, voilà, je faisais 34 kilos. J'étais quand même pas mal anorexique. Et finalement, ma parole aurait peut-être eu quand même un peu moins de valeur. Et donc, j'avais très peur du signalement. Parce que je m'étais dit que, bon, soit mon père allait me tuer s'il l'apprenait, soit qu'il allait se tuer. Enfin, bon, que ça allait mal finir dans tous les cas. Donc, je lui ai un peu fait du chantage pour qu'elle ne fasse pas ce signalement. Mais néanmoins, j'ai accepté de faire les constats de coups. C'est ça, au moins qu'on voit que vous aviez les stigmates sur le corps. On a quand même accumulé les constats de coups. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, alors ? Je pense que mon père a dû sentir, parce qu'on était engagés dans une routine où, voilà, ma mère demandait si j'avais le droit de manger ou pas. Il suffisait qu'il se lève, je savais qu'il allait dégraffer sa ceinture, qu'il fallait que je me penche, que je me déshabille. On était rentrés dans une routine. C'est ça, il y avait des coups de ceinture, il vous prenait aussi par les cheveux, il vous tirait, donc vous ne pouviez pas manger. Mais c'était pour nous une routine. Je veux dire, on vivait comme ça. Et puis, il a dû sentir que le fait de parler à l'infirmière m'avait rendu un peu moins... Je ne sais pas, il a dû sentir... Moins sinuse ? Non, parce que j'étais quand même extrêmement soumise, j'avais terriblement peur de lui. Mais encore une fois, le fait qu'elle sache me rendait peut-être un peu moins terrorisée, je ne sais pas. Mais enfin, il l'a sentie. Et du coup, par contre, lui, ça a déstabilisé sa routine. Et il est devenu de plus en plus violent, mais de manière incontrôlée. Et il y a eu un week-end où, tout d'un coup, il est sorti de la salle de jeu, où il y avait le piano. Puis il est revenu, il a fermé les volets. Et je me suis dit, ça y est, je suis morte. Et du coup, j'ai rouvert les volets, j'ai sauté par la fenêtre et j'ai commencé à courir en me disant, il faut que j'atteigne la boulangerie pour appeler Mme Marion. Mais il m'a couru derrière dans la rue. Bon, là, où étaient les voisins ? Je ne sais pas. Mais enfin, il m'a couru derrière, il m'a rattrapée. Il est monté au premier étage et on est redescendu. J'étais sur le dos. Il m'a fait descendre sur le dos dans les escaliers. Je me suis tassée de vertèbres. Enfin bon, c'était terrible comme scène. Puis après, il m'a fait une clé de bras comme la police. Le chien aboyait, ma mère hurlait. Enfin bon, c'était une scène vraiment très, très angoissante. Et donc, le lendemain, il est parti travailler. Nous, on n'avait pas école. Et donc, j'ai appelé Mme Marion. Et je lui ai dit, OK, je suis d'accord pour le signalement parce que là, j'ai vraiment eu peur de mourir. Et c'est quoi ? À partir du moment où on fait le signalement, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, ce n'était pas simple. Parce que du coup, j'ai été amenée à la brigade des mineurs. Et je me suis retrouvée face à un policier. Parce que c'était les débuts de l'ordinateur. Donc, je me suis retrouvée face à un brigadier qui tapait avec un doigt. Donc, c'est interminable. C'est ça. Parce que du coup, j'étais obligée de répéter 50 fois. En plus, il ne me posait pas de questions. Dans ma déposition, il n'y a quasiment rien. Et puis après, cette déposition un peu US que j'ai été emmenée à l'hôpital Mignot, au Chénet, en placement sous X, en fait. Et je suis restée à l'hôpital. Et en fait, c'était terrible parce que je ne savais pas du coup ce qui s'était passé. Je savais que mon père avait été emmené en garde à vue. Mais je ne savais pas s'il avait pu être emmené en garde à vue, s'il était suicidé, s'il avait tué ma mère et ma soeur. C'était vraiment cette angoisse-là. Et il y avait un autre petit qui était placé avec moi qui s'appelait Franck. Et tous les deux, on passait nos journées, nos fenêtres de chambre donnaient sur le parking de l'hôpital. Et on voyait les voitures rentrer. Et on passait nos journées à voir si la voiture de son père n'allait pas rentrer ou la voiture du mien pour nous tuer. Enfin, on était dans cette dimension-là de mort. Et donc, je suis restée un moment à l'hôpital. Et puis ensuite, j'ai été placée en famille d'accueil d'urgence. Je n'avais pas le droit de sortir. Donc, je vais vous dire heureusement que c'était la Coupe du Monde 98 parce que là aussi, ça permettait de s'évader un petit peu. Et là, vous aviez eu, par exemple, Madame Marion, donc l'infirmière scolaire. Vous avez pu... Elle avait le droit de m'appeler. Et elle vous a dit comment avaient réagi vos parents ? Oui. Elle a pu me rassurer sur le fait que ma mère et ma soeur allaient bien. Et ensuite, bon, donc famille d'accueil d'urgence. Et puis, j'ai commencé ma première S dans un nouveau lycée. Et là, ma mère venait me voir un peu en cachette. C'était une telle solitude de se retrouver dans un foyer comme ça que je l'appelais, quoi. Et vous dites que, malgré le fait que ce soit quand même assez chaotique, tous ces placements, parce que vous avez une famille d'accueil puis après un foyer, ça vous a quand même sauvé la vie ? Si je n'avais pas été placée, on ne serait pas là en train de discuter. Je serais vraiment morte. Donc, c'était terrible. La solitude était horrible. Mais c'était quand même ce qu'il fallait faire. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire que les placements, il faut les améliorer. Ce n'est pas la panacée. Mais encore une fois, si je n'avais pas été placée, je serais morte. C'est sûr. Alors, quelles sont les principales propositions que vous avez faites avec le Conseil national de la protection de l'enfance ? Alors, ce qui est très, très important, c'est la santé des enfants. Par exemple, quand j'ai été placée, je faisais toujours 34 kilos, mais je n'ai pas du tout vu de médecin. Donc, les séquelles, après, elles se pérennisent. J'avais mon tassement. Nous, ce qu'on demande, c'est que les enfants, quand ils sont prêts en charge en protection de l'enfance, qu'ils puissent être vraiment évalués sur le plan somatique, sur le plan psychologique, et qu'ensuite, ils soient suivis sur toutes les séquelles qu'ils ont pour qu'on puisse avoir des adultes qui vont le mieux possible. Nadine Burke, qui est une pédiatre américaine, elle l'explique très bien. Les conséquences à l'âge adulte, elles sont terribles. Il y a beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, de cancers, 12 fois plus de dépression, de tentatives de suicide. Les conséquences à l'âge adulte, elles sont terribles. Elle l'explique bien. Comment un enfant peut se construire quand... Elle prend l'exemple d'un ours. Elle dit, quand vous croisez un ours dans la forêt, votre système hypothalamo-hypophysaire, il vous entraîne une décharge d'adrénaline et dans ces cas-là, vous prenez la décision soit de fuir, soit de le combattre. Elle l'explique bien. Qu'est-ce qui se passe pour le développement d'un enfant quand l'ours, il rentre à la maison tous les soirs ? C'est un stress post-traumatique qui se répète jour après jour. Comment se construire correctement ? Et vous dites aussi, c'est très important, qu'il faut former les enfants et les informer sur leurs droits. Il faut former les professionnels déjà qui s'occupent des enfants, les médecins, les enseignants, qui sachent mieux repérer et mieux prendre en charge. Mais effectivement, si petite, on m'avait expliqué ce que c'est que la bientraitance, peut-être que j'aurais gardé ça dans un coin de... Je ne serais peut-être pas allée me confier tout de suite à l'institutrice, mais j'aurais peut-être... Vous auriez su que ce n'était pas normal. Voilà, j'aurais su que ce que je vivais, ce n'était pas normal et peut-être que j'aurais trouvé ensuite un adulte de confiance pour lui raconter ce que je vivais sans avoir à attendre 14 ans. Aujourd'hui, vous avez pardonné à votre père ? Vous le voyez ? Vous avez des contacts ? Ça ne se dit pas en termes de pardon, parce que pour accorder le pardon à quelqu'un, il faut qu'il vous l'ait demandé. Et mon père est toujours dans le déni de ça. Mais je suis passée à autre chose. Il est dans le déni, vous avez maintenant, aujourd'hui, avec le statut que vous avez ? Ah, bien sûr. Avec votre livre ? Vous pensez qu'il a lu votre livre ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, parce qu'il y a vraiment une scission. Et d'ailleurs, cette scission-là, il l'a fait lui-même pour survivre quand il était petit à son propre père. Il est vraiment dans le déni, donc bien sûr qu'il ne m'a pas demandé pardon. Mais voilà, on ne peut pas vivre dans la haine. Il faut avancer. Et donc, je suis passée à autre chose. J'essaye de faire de mon histoire quelque chose pour changer celle des autres. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. C'est la raison de votre présence. Mais pardonner, encore une fois, il faut le demander. Et puis, vous avez suivi votre étoile du berger, vous le disiez tout à l'heure. Et aujourd'hui, vous êtes médecin, vous avez réalisé votre rêve. Merci beaucoup pour ce témoignage très puissant. Et on retiendra toutes vos suggestions aussi. C'est important. Vous savez qu'on oeuvre aussi pour ça dans cette émission. Merci mille fois. On va vous remontrer, on va remontrer votre livre qui s'appelle donc, je le rappelle, La démesure aux éditions Max Milot. Vraiment, je vous invite à le lire parce que ça va ouvrir vos chakras, comme on dit.